Hey ! Bienvenue tout le monde ! Je suis très heureux de vous retrouver dans cet épisode qui sera normalement inaugural car venons avec le nouveau nom, à savoir Clem en 3D, celui que je vous ai annoncé la semaine dernière. Aujourd'hui, la correction de l'exercice numéro 2. Nous aborderons l'épisode numéro 2, toujours, de notre saga. Nous modéliserons désormais les éléments de flèche. Et en fin d'épisode, nous allons aborder la rubrique de curiosité mécanique. Aujourd'hui, le thème, ça marche ! Et autre nouveauté que j'introduis avec cet épisode, Désormais, à chaque fin de rubrique, je vous inviterai à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. De sorte à vous rendre plus actif dans la communauté, si vous n'en faites pas encore partie du moins. Commençons tout de suite par la correction, si vous le voulez bien. Voici donc dans notre espace de travail, nous allons aborder la correction. Nous commençons avec un cylindre, tout ce qui est plus normal. Évidemment ici, nous passons à 90, ou à 90. Et ici, nous passons à 220 de diamètre. Voici. Et en hauteur, nous passons à la moitié. Alors, histoire de se retrouver, je vais le réorienter. Hop, t'as la nomenclature. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voici. Donc, si je crois, je vais décaler de 90 degrés, ou 90. Vous pouvez voir d'ailleurs que dans le placement, ça a changé. Je vais partir de cette base, et en faire d'autres. Plus exactement, 5 autres. Voici. De sorte que je n'ai plus qu'à les monter. Je vais me faciliter l'attache en mettant 5 mm, comme ça. Clac. Un cran. Ici. Même chanson. Donc, il y en a 2. Et ainsi de suite. Et le dernier. Voilà. Alors, là-dessus. J'en ai ajouté un sixième, en fait. Hop. Et histoire de... Ne pas me mélanger les pinceaux. Je vais tout masquer, et m'occuper seulement de celui-là. Car du coup, il faut que je l'avance de 5 mm dans cette direction, et 5 mm dans cette direction. Parce que, il va laisser comme ça, 5 mm de rebord, avec la base. Donc, naturellement, il faut que je le réduise. Alors, il faut aussi que je le réélève. Parce que du coup, il fait également le premier étage. Donc, ici, ce que nous modélisons, ça s'appelle un bassin d'hydratation pour tortue. À la base, c'est une personne qui a souhaité avoir un modèle plus grand que celui disponible sur internet. Qui faisait 16 cm par 16 cm. Celui-là fait 22 cm de côté. Et il prend 30 heures à être enrhumé. Ainsi que quelque chose comme... 300 grammes de filaments. Quelque chose comme ça. Bien. Nous savons également que, dans les 5 mm, nos marches sont également décalées de 5 mm. Si je me refuse du dessus, l'interstice entre ma part sélectionnée et ma part ici, c'est 5 mm. Donc, comme j'ai 6 marches, 5 marches, pardon, à l'intérieur et 6 à l'extérieur, du coup, je vais donc retirer 25 mm d'un côté et 20 mm de l'autre. Ce qui nous fait 45 mm. Ce qui nous amène donc un rayon de 220-45. Ce qui va nous faire... 167. 165. C'est ça. Non. On fait 175. Voilà. Et ça, en fait, on va le tailler là-dedans. Alors, lui, c'est pareil. On va réduire son rayon de 5 mm. Donc, 215. Voici. Et là-dessus, je vais copier et coller celui-là pour le mettre au-dessus. Et, je vais passer son rayon de 175 à 180. on va modifier la position avec le double-clic gauche. Un grand, voilà. 180. Voilà. Donc, maintenant, nous démasquons celui-ci. celui-ci va passer à 210. Et on va faire ça jusqu'au sommet, en fait. Donc, le plus simple, moi, je vous le recommande, c'est de copier le dernier que vous ayez modifié. De toute sorte que, comme ça, vous n'avez qu'un cran à faire en déplacement. et seulement 5 mm à rajouter en rayon. Hop. Nous démasquons celui-ci. Celui-ci va trouver du coup à 205. Voici. Donc, on reprend notre astuce. On copie. On colle. Déplacement. Un cran. On ajoute 5 mm. Et ici, on retire ça. Donc là, on va tomber, en fait, tout simplement à 200. Voici. Donc, nous allons arriver au dernier. Alors, on était à 200. donc là, on va être à 185. En toute logique. Voici. Et on va copier celui-ci. Qui va donc venir là-dedans. et qui va. Du coup, on est à 115. Ça va faire. Alors, j'ai un petit doute. Hop. Du coup, je modifie légèrement. j'ai réduit j'ai réduit beaucoup trop. Donc, il faut que je retaille tout de 5 mm supplémentaires. Ce qui signifie que en fait, du coup, alors, en fait, j'ai le choix entre faire ça ou, solution de facilité, je vais tout simplement le descendre. Hop. Voilà. Alors. Hop. Voilà. Et à ce moment-là, je lui donne donc 225 de rayon. Voilà. Et ce qui veut dire qu'il faut que je taille une marche en dessous. Donc, je vais copier celle-là. Voilà. La descente d'un cran. Cloup. et abaisser son rayon à 170. Voilà. Donc, maintenant, je prends tous mes cylindres extérieurs, enfin, tous mes secteurs circulaires extérieurs, du coup. En espérant que je retrouve le bon. Voilà. Je vais fusionner cela, déjà. pour commencer. Comme ça, ici, moi, je vois plus clair. Avec la flèche majuscule, qui est donc la flèche qui monte vers le haut sur le clavier à gauche, donc, c'est-à-dire ici ou à droite, vous appuyez là-dessus, prenez la touche directionnelle bas, vous relâchez, vous relâchez, et vous faites de même une fusion. Donc là, on a les deux qui sont fusionnés. Maintenant, je prends ce que je garde, ce que je jette, je coupe. Et là, on a un truc conforme à ce qu'on cherche. mais il reste des détails à ajouter. Parmi ces détails, on va trouver le support de bouteille. Et sauf erreur, j'ai dû garder un cylindre avec les 5 mm de décalage dans les axes Y et X. Je regarde. Effectivement, il avait le décalage. Donc, on va le remettre en place. Et comme il est au fond, il est placé là où il faut. Et lui, on va lui donner seulement 75 de rayons. 75 de rayons. Mais on va lui donner un peu plus de hauteur. 25. On voit qu'il flotte. Aucun souci. On va le déplacer pour le coller. Voici. Il arrive que ma commande rebondisse parce que je suis avec un pavé tactile qui n'est pas d'une précision foudroyante. Maintenant, je vais tailler l'intérieur. pour tailler l'intérieur, je vais prendre ça, copier, coller. Je vais réduire le rayon à celui d'une bouteille. À peu près. Donc, je vais passer 75 à 15. Voilà. Je vais passer ici à 360. Voici. Hop. Je le déplace. Donc, ce que je peux faire aussi pour me faciliter la tâche. Tac. Voilà. Trois crans. Un coup en axe des Y. Et paf. Vite et propre. Donc, on va dire que je garde. On va dire que j'enlève. Je coupe. Là-dessus. Hop. Je vais prendre un cube. En hauteur, donc. Après, je m'en fiche parce que ça, c'est un outil du couple qui sera disparu une fois la soustraction faite. Je peux lui donner 30, par exemple. Largeur, 20. Et longueur, 60. Pareil. Je ne m'embête pas. Hop. Je vais me mettre en vue 2 pour voir ce que je fais. Impeccable. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça, ce que je garde, ce que je jette, je coupe. et maintenant, je peux prendre ça et ça et les fusionner. J'ai fait ma fusion. Maintenant, je prends mon outil à congé. Alors, pourquoi ne veut-il pas ? je vais arrêter. Je regarde dans les tâches. Aucun souci. C'est peut-être parce que je n'ai pas de forme sélectionnée. Donc voilà. Je sélectionne ma forme. Voici. Donc, je sélectionne mon arête. Je sélectionne l'autre arête. où il n'y a pas besoin de les retenir avec la touche contrôle. Ça retient automatiquement la sélection. Et je vais donner un petit peu plus. Je vais donner 3 mm de rayon. Voilà. Et je valide. Alors. ça peut être un peu différent du modèle que j'ai fait de base. Mais dans l'esprit, c'est dans cette façon que j'ai opéré. Ceci étant fini, je vous propose de passer à la rubrique Saga Modélisme. Comme je le disais en introduction, n'oubliez pas de partager, liker, commenter, vous abonner, inciter à s'abonner. Ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux arrivants. passons donc à notre saga. Un dernier élément avant de passer vraiment à la conception. Ça, c'est la dernière page d'une brochure que j'ai eu la chance de trouver chez un popiste hongrois, distribuée notamment par un revendeur qui, entre autres, basé en Autriche, qui s'appelle Hans Ebinger. ces coordonnées sont là. Et surtout, il y a un élément qui est intéressant ici, en bas à gauche, c'est la référence BP 2047-2. Si parmi vous, il y a une personne qui a la possibilité d'accéder à des archives, donc à cette version, exclusivement cette version, éventuellement celle d'avant la 1 et celle d'après la 3, mais dans la mesure du possible, cette version-là, la 2047-2, je lui en serai franchement reconnaissant de bien vouloir m'en faire parvenir un exemplaire par voie numérique, de sorte à ce que je dispose de plus de détails et à avoir des modèles qui soient plus fidèles. Alors, j'insiste sur le dernier chiffre, parce que sur Internet vous allez trouver les versions 13, version 14, éventuellement, juste après. Ces versions-là ne m'intéressent pas, parce que ce n'est plus le même dessin de flèche, ce n'est plus la même cinématique, ce n'est plus la même présentation. Et ce sont d'ailleurs des documents dont je dispose déjà. Donc, BP 2047-2 est peut-être un accès anticipé aux pièces conçues. Alors, en parlant de pièces, jusqu'à ce que j'ai déménagé et il n'y aura aucune impression qui sera filmée, aucune qui sera réalisée, rien que ni nada. Donc, il sera absolument vain de venir insister dans les commentaires, de me dire « Tu nous fais une impression, tu nous fais une impression ? » Tant que je n'ai pas déménagé, rien n'imprimer. Et j'espère que ça, vous l'imprimerez dans votre tête. Cette précision apportée, passons vraiment enfin à la conception. Alors, attendez, en chemin, j'ai oublié de faire une autre précision, car ici, nous avons un modèle de 24 mètres et nous voyons que la flèche est bien plus épaisse. Les articulations sont bien plus robustes. Donc, c'est notamment à travers de ces éléments-là que je suis certain que le pommis qu'il y avait chez Felbermer était une flèche de 21 mètres et non de 24 ou 26 mètres. Le temps de refermer tout ça, nous allons pouvoir passer à la conception. Je prends deux petites minutes pour vous expliquer la particularité que nous avons au niveau de cette articulation, car vous voyez que nous avons notre vérin qui est relié jusqu'ici et nous avons pourtant également un point d'articulation là, un point d'articulation ici avec le vérin, un autre point d'articulation avec une bielle et ce point d'articulation du coup est entre l'élément 2 et l'élément 3. Donc, par chance, je dispose d'une maquette qui a exactement la même articulation que je vais donc pouvoir vous détailler. Donc, nous changeons de scène. Vous voici. Hop, nous cadrons bien. Donc là, nous avons la bielle de renvoi, c'est-à-dire celle qui renvoie vers l'élément 3 sur notre pami et juste en dessous, nous avons notre fameuse pièce triangulaire qui fait la jonction entre le vérin de l'élément 2 et la bielle et la bielle de l'élément 3. En fait, c'est une pièce qui fait un renvoi d'ongles ni plus ni moins. C'est un peu le système des charnières invisibles. Ce qui fait que quand on va déployer, voici, je vais remplir cet élément par contre, voilà, vous allez pouvoir bien apercevoir que nous avons un point d'articulation indépendant normalement de ce côté-ci et un autre en face. Sauf que là, c'est une maquette, ils ont fait un seul axe, ça coûte moins cher, on leur en tiendra pareil. Mais le fonctionnement est exactement identique à ceci près que, naturellement, nous n'aurions pas la protubérance courbe que nous avons ici, vu que, dans son débattement, la pièce de renvoi passerait à travers l'axe. Ceci expliqué, je vous propose de passer à la conception. Oui, je vais me mettre à la conception. Alors, changement de plan, parce que j'ai fait un premier rush et au bout d'un moment, j'étais là à me demander, ça fait longtemps que ça tourne quand même. J'ai arrêté, je suis allé voir. Au bonté divine, 32 minutes. Donc, aucun timelapse, aucune version intégrale. Je vais les concevoir en off, je pense que c'est des techniques qui sont déjà maîtrisées, du coup. Je vous montre à quoi ça ressemble. Et dernière précision, avant de vraiment me mettre à la tâche, je ne dessinerai ni n'imprimerai les tuyauteries car j'ai ceci. Ce sont des pailles réutilisables, je les ai achetées par 50 chez Jify pour moins de 2 euros. Donc, ça me fait gagner du temps, ça me fait gagner de l'argent et ça me fait gagner de la matière aussi. Au pire, j'aurais peut-être juste les coudes à réaliser. Mais autrement, pour le reste, c'est au bénef. Alors, je me mets au travail et je vous montre à quoi ça ressemble dans la prochaine capture vidéo. Voilà, après quelques heures passées à faire de la modélisation, des déplacements de primitifs géométriques paramétrés, des opérations de soustraction, de fusion, des congés, nous arrivons à cette première esquisse. Alors, un résultat dans l'ensemble plutôt fidèle au modèle réel. Vous en conviendrez. On n'est pas au bout, mais on a fait un bon chemin déjà. Alors, la forme du tambour doit associer à une petite particularité dans mon projet, c'est que je me sers d'une base déjà existante, à savoir celle-ci. j'ai choisi notamment parce qu'il y avait 60 mm d'écart entre le réservoir et le dos de la cabine. Donc, techniquement, c'est large. Ce faisant, on va dire que celle-ci, cette session, fut une première partie de l'élaboration de la flèche et que la semaine prochaine, on fera l'affinage, on fera toutes les liaisons, toutes les articulations, les vérins, on fera les détails nécessaires. Ceci exposé, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter. C'est important, nous sommes 244 personnes sur cette chaîne. Il est important que cette chaîne grandisse encore. ceci indiqué, je vous propose que nous passions tout de suite à notre dernière rubrique, à savoir notre curiosité mécanique. Nous voici donc dans nos curiosités mécaniques qui marchent. alors ici, nous sommes sur le site de Strandbeest, le Strandbeest étant une sculpture d'art cinétique, c'est-à-dire d'art en mouvement. C'était créé par le néerlandais Theo Jansen. Et Theo Jansen, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi à faire littéralement quelque chose qui fonctionne au vent et à la voile, plus exactement aux alternances de mouvements de va-et-vient. Alors, vous voyez qu'ici, il a fait un arbre d'évolution qui commence en 1989 et qui va jusqu'à aujourd'hui. Il a résumé 30 ans d'évolution sur cette partie. Et ces sculptures d'art cinétique ont donné de l'idée à ce qui, à priori, serait un ingénieur qui s'appelle Marc Ellis. D'où il en a tiré ça. Donc, on pourrait se dire oui, il a chance de refaire la partie inférieure. Mais à quoi ça lui sert ? En l'état, on se dit ça n'a pas grand intérêt. Mais maintenant, imaginons qu'on rajoute un fauteuil et une assise. Comme ça. Oui, je parle du célèbre fauteuil qui marche, le Playa Crawler. Alors, comme vous pouvez le voir ici en arrière-plan, ça a été conçu pour le festival du Burning Man. Ça arrive chaque année aux Etats-Unis. Alors, pour le moment, l'histoire ne me dit pas s'il y a eu une édition 2020 ou non, car plus s'il y en aura une cette année ou pas. Il semblerait que ce soit une expérience assez fascinante à faire. Si certains l'ont fait, je accepte vos retours histoire de voir à quoi s'attendre. Mais il paraît que c'est un truc assez fun. comme vous pouvez le voir, il y a des lumières. On a les batteries ici. Et alors, autant au début les pièces étaient faites en aluminium, donc c'était très tendre, autant maintenant elles ont été faites en acier. Et qui plus est, acier inoxydable vu que là, on est sur le bord de la plage. Donc, c'est du sel, c'est très corrosif. Naturellement, pour ce projet, il y a une vidéo qui est ici que je vous mettrai en lien en annotation. Comme ça, vous pourrez l'avoir en intégralité parce qu'elle fait quand même 11 minutes. Et que, si je fais une légère exposition comme ça, je vais tout de même éviter de me prendre une retenue de la part de YouTube pour avoir potentiellement volé du contenu alors que non. J'ai juste partagé le tuyau sans plus. Ceci ayant été abordé, merci à vous de rester fidèles, de constituer cette population de 244 personnes abonnées à mon travail. C'est vraiment quelque chose d'encourageant, de satisfaisant. Je me suis un petit peu mordu la langue, c'est pour ça que j'ai un peu porché la tête. comme d'habitude, comme précisé à la fin de chacune de ces rubriques, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonner, inciter à s'abonner. on peut grossir, on peut faire plus de personnes fédérées dans cette communauté. tout ceci annoncé, il ne me reste qu'à vous dire, comme d'habitude, de profiter à fond de votre logiciel. N'hésitez pas, soyez libre d'utiliser les commentaires pour me faire part de vos astuces, de vos trouvailles. portez-vous bien, à la semaine prochaine.